Bonjour à tous et bienvenue à Marine-Ile-Caoué en Côte d'Or. Nous sommes au bord du canal de Bourgogne, c'est normal, c'est le week-end, presque, en tout cas pour ceux qui font le pont. Nous sommes ici chez D'eau. Chez D'eau, c'est une maison éclusière qui a été réhabilitée. Alors, chambre d'hôte, café, c'est un peu le principe ici, le but que les gens s'arrêtent, qu'ils puissent venir passer le week-end parce que la Bourgogne est traversée par 1000 km de canaux. Mais il y a un petit bémol pour l'instant, c'est qu'il y a très peu d'infrastructures touristiques. On en parle aujourd'hui dans le Grand Direct. On commence avec vous, Dominique Gouja, vous êtes la propriétaire des lieux. Tout à fait. Alors, la locataire, mais on expliquera. Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici ? Eh bien, nous étions plaisanciers en région parisienne, on habitait sur un bateau et à un moment donné, on a voulu donner un autre tournant à notre vie, on va dire, et venir nous installer forcément au bord du canal, en Bourgogne. Et de ce fait, on a cherché une écluse et on est tombé amoureux de celle de Marigny. Quel genre de public vous accueillez ? On voit là en terrasse, il y a des gens ? Des cyclistes, des randonneurs, randonneurs pédestres, randonneurs à vélo, et ainsi que les plaisanciers qui s'arrêtent à la halte de Marigny, qui viennent prendre un café ou un moment de détente. C'est une activité saisonnière liée au canal ? Totalement, totalement, le gros de juin, mai-juin à fin septembre, mi-octobre, selon la saison. Alors la particularité, justement, c'est ce qu'on disait, vous n'êtes pas propriétaire. Tout à fait. Ces maisons éclusières appartiennent à Voix Navigables de France. Absolument. Mais vous avez eu quand même quelques aides, du coup, pour rénover. Tout à fait. Quand nous avons pris cette maison il y a 7 ans, elle n'était pas du tout dans cet état-là. Donc, effectivement, elle a été entièrement refaite au niveau du gros œuvre et financée par VNF, bien sûr, sur la partie des sols, des fenêtres et de la toiture récemment qui a été entièrement refaite. Et au niveau de la région, vous allez aussi obtenir des aides ? Vous allez pouvoir répondre à des appels d'offres pour vous développer ? Oui, 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 tout à fait. Là, nous sommes sur un projet un petit peu écologique, on va dire. En développement, on souhaite installer une roulotte pour compléter notre offre bois que nous avons, sonar, grill et voilà. Donc, nous allons déposer notre projet incessamment sous peu. Dernière petite question, le problème, c'est que vous vous sentez un petit peu seul là dans le coin. Ah, totalement, totalement. D'ailleurs, les clients le disent, sur au moins 50, 60 kilomètres, il ne se passe rien sur le canal. Ils arrivent à soiffer d'air. Vous les voyez, ils pédalent là et ils n'attendent qu'une chose, c'est de boire un verre. Eh bien, ils vont s'arrêter. Je vous remercie, je vous reprends le micro. On continue, je vais rejoindre Olivier Georges. Olivier Georges, bonjour. Bonjour. Vous vous représentez Voix Navigable de France. Un appel à projet a été lancé en collaboration avec la région et VNF pour mettre en location une vingtaine de maisons éclusières. Comment ça se passe ? On peut déposer un projet et investir une maison comme celle-là ? Oui, je crois que tout d'abord, tout a été dit. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui fréquentent nos canaux adorent le patrimoine qu'on y propose et l'accueil qui est fait notamment par nos canaux de VNF. Mais on doit faire un constat, c'est qu'incontestablement, il nous manque d'offres de services. Et dans le cadre, effectivement, de cet appel à projet entre Voix Navigable de France et la région Bourgogne, nous avons sélectionné une vingtaine de maisons qui, pour la région Bourgogne comme pour nous, constituent des véritables socs de développement, là où on peut vraiment proposer un projet de développement sérieux. Et donc, c'est notamment pour répondre à ce manque d'offres de services que nous avons initié ce partenariat. Alors, on peut se dire que 20, ce n'est pas tant que ça sur 1000 km de canaux ? Non, effectivement, ce n'est pas tant que ça. Mais il faut effectivement rappeler déjà que les maisons éclusières, pour un grand nombre d'entre elles, sont utilisées par nos collègues, notamment dans le cadre de la garantie du service. Et puis, nous n'avons pas souhaité proposer des maisons là où il faudrait refaire la totalité du gros oeuvre. Il faut déjà un gros oeuvre qui soit suffisamment correct. Ensuite, il faut se trouver dans des endroits où on a un socle de développement, vous l'avez rappelé. La saisonnalité, c'est marqué dans les canaux. Donc, on ne peut pas faire des projets de développement n'importe où. Et puis, enfin, il faut vraiment un caractère d'accessibilité, puisqu'on se trouve sur des chemins de halage qui ne sont pas praticables pour tout le monde. Donc, voilà, il a bien fallu les sélectionner. Et c'est sur ces 20 maisons éclusières que nos choix ont porté. Je vous remercie. On va passer le micro à Michel Nogneau. Michel Nogneau, bonjour. Bonjour. Premier vice-président au conseil régional. Vous avez travaillé en étroite collaboration avec VNF. Alors, la Bourgogne, c'est les vignes en termes de tourisme. On est d'accord, ça, on l'a bien maîtrisé. Mais c'est aussi le canal et 1000 km de voies d'eau. Oui, vous savez, Paris, c'est métro, boulot, dodo. Et en Bourgogne, c'est canaux, vinaux, vélos. D'accord. Et c'est ce que l'on essaie de développer en permanence au niveau de notre politique touristique. Alors, justement, dans les études de satisfaction faites auprès des plaisanciers, l'accueil que du bon point, le patrimoine autour des canaux que des bons points. Par contre, en termes d'infrastructures, d'accueil, de services, on peut dire qu'on est assez mauvais pour l'instant. Oui, nous sommes mauvais et tous ceux qui pratiquent du sport savent que tous les 5 km, il y a des ravitaillements de la course à pied. Tous les 20 km, 25 km au niveau des cyclosportifs. Et là, on fait circuler des hommes et des femmes à vélo sans pour autant avoir des lieux d'aisance ou de quoi se ravitailler. Et je crois que c'est là-dessus que l'effort doit porter. Et en plus, il y a le canal qui est magnifique, notamment dans ce secteur. Mais tout autour, il y a vraiment un attrait patrimonial. On peut aller se promener à Alésia. On a le château de... On a Flavigny, on a Fontenay, on a Semur-en-Aussoir, on a Mont-Barre. On a tout à l'Onal aussi. C'est de grosses... Pardon, ce sont des grosses retombées économiques quand même, ces canaux. Il y a un potentiel économique important. Quand vous voyez le lieu apaisé dans lequel nous nous trouvons, c'est cela sur plus de 1000 km. Et ce qu'il faut, c'est créer les services autour pour permettre, à partir de la problématique des canaux, des vélo-routes, d'accueillir le maximum de touristes qui sont autant de consommateurs et de personnes qui reviennent après. Quand on était enfant et qu'on a fait quelques kilomètres en vélo, on a envie d'y revenir dans 10 ou 20 ans. On travaille aussi pour l'avenir en faisant cela. Alors, très rapidement, pour conclure, on a jusqu'au 30 juin pour déposer son dossier. On peut être aidé jusqu'à hauteur de combien ? On peut être aidé dans la limite de 40% de l'investissement avec un plafond de 200 000 euros, ce qui permet quand même de faire déjà pas mal de choses. Merci Michel Nogneau, merci à tous. Et vous l'avez entendu, vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer vos projets. Je pense que, comme Dominique, on peut retrouver beaucoup de candidats pour développer ce tourisme. Merci.